L'industrie cosmétique, c'était tout de même pathétique. Quand je suis arrivé là-dedans, avec ces 30 000 composants, dont 80 % venaient de l'industrie pétrolière, c'était tout de même pas très sexy. Et les filtres solaires, c'était diabolique. C'était des composants chimiques extrêmement complexes, de grande valeur pour filtrer la lumière, mais au niveau de l'écosystème d'impôt, pathétique. Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Début octobre, j'ai eu la chance de partir à la rencontre d'un grand monsieur. C'est Jean-Noël Torel, le président fondateur du groupe Naos. Naos, ce sont trois marques françaises que tout le monde connaît. Institut Estéderme, Bioderma et Etat Pur. Et à l'origine de ces trois marques, un passionné de cosmétique, visionnaire, libre et à la parole tout aussi libre. Au cours de cette interview sans langue de bois, Jean-Noël Torel partage avec nous sa vision de la cosmétique. Entre parenthèses, les filtres solaires en prennent sacrément pour leur grade. Et en plus, il nous donne un scoop. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Jean-Noël Torel. Bonjour. Vous avez une formation de pharmacien. Et après avoir travaillé pour différents labos, vous créez votre entreprise. et vous lui donnez une orientation plutôt cosmétique. Pourquoi ce virage de la pharmacie vers la cosmétique et surtout vers l'entrepreneuriat ? C'est exactement l'inverse en fait. J'ai mis la pharmacie dans la cosmétique. D'ailleurs, j'étais sidéré quand je suis rentré dans cette industrie, de voir qu'il pouvait y avoir des revendications qui n'étaient pas justifiées par des ingrédients ou des propriétés exactes. Et je me suis aperçu que la biologie était interdite, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de pénétrer la peau. Et en fait, quelque part, je n'ai pas vraiment calculé les lois, ni en France, ni aux Etats-Unis. Donc, mon premier combat, ça a été celui de la réglementation, de façon à faire accepter au gouvernement que si on voulait vendre des produits avec des indications, il fallait peut-être mettre justement une démarche pharmaceutique dans la cosmétique. Et donc, j'ai mis la biologie dans la cosmétique, et je n'ai pas fait l'inverse. Donc, j'ai plutôt pharmaceutisé la cosmétique. Oui, voilà. Et dès le début, votre intuition a été qu'il fallait plutôt aider la peau à exploiter ses propres systèmes de protection et d'auto-régénération, plutôt que de lui apporter trop d'ingrédients. Oui, ça pour deux raisons. L'une est la conséquence de ce que je viens de vous dire. À partir du moment où je prenais, on va dire, le risque de mettre des ingrédients actifs dans des produits d'usage courant tous les jours, bien sûr, il fallait avoir une démarche d'utiliser des ingrédients qui s'adressent plutôt à un processus naturel, et plutôt que traiter la peau, je lui ai appris à vivre. Avec, effectivement, ça a amené à inventer des brevets de biologie naturelle qui permettent d'activer des processus naturels. J'ai démarré par le bronzage, parce que c'était celui qui était le plus mal traité, puisque je travaillais dans une entreprise qui fabriquait des produits de bronzage, je n'étais pas du tout satisfait de l'ingrédient. Je ne citerai pas son nom, mais tout le monde, à l'époque, doit voir de quoi je parle. C'était à base de bergamote. L'ingrédient était intelligent, le 5-métoxib-soralène, mais ça ne pouvait pas être fait en cosmétique, justement. Ça aurait dû être un produit qui aurait dû être développé en médical. Et en fait, comme j'ai trouvé une alternative, et qu'à l'époque, mon patron n'a pas voulu la lancer, je me suis lancé à mon compte. D'abord, cette démarche, je ne pensais pas du tout faire ce que j'ai fait. C'est simplement par réaction par rapport à un produit qui ne me convenait pas et à un marché qui ne me convenait pas du tout, parce qu'il y avait des antisolaires, à ce moment-là, ça s'appelait comme ça, qui faisaient juste barrière et qui n'avaient rien d'autre dans le produit que des filtres solaires. Et donc, je suis parti par ça, puis ça s'est décliné, et c'est l'histoire de Naos. D'accord. Et alors, vous avez créé trois marques, Bioderma, Institut Estéderme, Etapur, et l'un de vos premiers produits a été nodé à un shampoing assez rupturiste pour l'époque, je crois. Oui, parce que, en fait, ça me fait rire. Je travaillais à l'époque, pendant que je faisais l'IAE, après avoir fait pharmacie, dans une pharmacie, et je voyais arriver sur le marché des shampoings ultra doux, des shampoings en bois de Panama, qui faisaient que tous les gens se grattaient la tête parce qu'ils n'étaient pas au point, ils étaient très mal tolérés par le cuir chevelu. Je me dis, mais on va finir. Et les ultra doux, ils commençaient à se ressegmenter. Je me dis, mais on va finir par plus mettre de tension active dans le shampoing, arriver. Et je me dis, mais on prend mal le problème. Le problème, c'est au fond de recréer le film lipidique quand on se nettoie. Et donc, je me suis dit, il faut que je, au fond, nettoie, comme une vidange de voiture, nettoie les cheveux complètement, et que je leur lipide en même temps. Et c'est la création du premier shampoing non-détergent. Et d'ailleurs, il n'y en a jamais eu qui est venu sur le marché en équivalent marché. C'est ça. Et quand on pense à l'Institut Estéderme, on pense à l'eau cellulaire, qui est un peu l'emblème de la marque. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Si vous voulez, quand vous regardez le marché, il y a les eaux thermales, puis il y a toutes sortes d'eau plus ou moins magique, et que la cosmétique est faite à base d'eau. Et comme nous, on est fondé sur un raisonnement d'écosystèmes, d'éco-biologie, l'eau qu'on emploie dans la cosmétique est une eau ultra pure, qui, au fond, détruit les cellules. Parce que l'eau nettoyée de tous ses composants, elle abîme la cellule à l'état pur. Donc, en face des eaux thermales, les eaux qu'utilisent la cosmétique, ça n'allait pas. Je me dis, il faut que je crée une eau, non pas composée d'éléments, mais définie en termes de pH, de RH, d'osmolarité, de facteurs physio-énergétiques, de façon qu'elle soit bonne pour la peau. Et donc, la création de l'eau cellulaire part par ce besoin fondamental de créer avec une eau bien définie par rapport à ce qu'est l'écosystème, et après de l'utiliser à l'état pur dans l'eau cellulaire pour avoir des bénéfices prouvables et démontrables. Et donc, c'est toute l'histoire de la création de l'eau cellulaire qui, au fond, est presque un symbole, puisqu'il y a la pastille sur chaque produit cosmétique, de la valeur produite d'Estherm par rapport à tous ses concurrents. Et on ne peut pas ne pas évoquer les solaires. Ce sont les seuls produits solaires qui n'indiquent pas de SPF. Pourquoi ce choix totalement à contre-courant ? C'est parce que le SPF, ça ne colle pas. D'ailleurs, il suffit de dire l'OMS. Il recommande une dose de soleil, et que le SPF est un indicateur hyper segmentant, hyper arbitraire. Ça vaut le coup quand on est prescrit par des dermatos qui savent exactement la nature du produit, pour quelle indication la donner. Mais pour un consommateur moyen, j'ai souhaité simplifier le système et donner un indicateur par rapport à la force du soleil, qui est tout de même la base de ce que recommande l'OMS, qui dénonce les coefficients de protection, parce que les gens, il suffit qu'ils mettent un coefficient de protection. Il se pense à l'abri, et puis, c'est-à-dire avec d'autres parties prises. Son but était d'adapter la peau et pas de la protéger simplement. Pas seulement de faire barrière, mais de lui permettre de s'exposer au soleil, quelle que soit sa nature ou son origine. C'est-à-dire que pour des peaux de type asiatique qui ne veulent pas pigmenter, bien sûr, on conjugue les produits avec des produits qui vont limiter l'effet pigmentaire, mais qui permettent à la peau d'avoir sa bonne santé. Parce que le soleil et le rayonnement solaire sont nécessaires à la bonne santé de la peau. D'où le fait qu'on a péril le parti pris de ne pas mettre de coefficient, avec toutes les difficultés que cela donne, parce qu'on estime qu'un produit de grande consommation devrait se positionner autrement. Mais la mode est telle de tous nos concurrents que tout le monde prend des coefficients, on finit par s'occuper de se donner la lumière. Je me demande comment on peut se retrouver dans la réalité des choses. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est les UVA qui sont clés par rapport au vieillissement cutané, par rapport au cancer. Avant, c'était les bons UVA, les mauvaises UVB. Et qu'aujourd'hui, aller donner la réalité à un consommateur, il n'y comprendra rien. Donc, il faut un confiance dans le fabricant, dans son conseiller, etc. Voilà le choix. Et on était conseillé aussi par des esthéticiens ou des professionnels qualifiés en esthétique. D'accord. Et on est bien d'accord qu'il y a quand même des filtres solaires. C'est juste que... Bien sûr. Des filtres, on en parlera tout à l'heure. Je crois qu'on doit en parler. Et... Oui, alors justement, vous comprenez, vous, les polémiques autour des filtres aujourd'hui ? Je fais mieux que les comprendre, puisque pour moi, il y a trois grands polluants dans l'industrie cosmétique. C'était tout de même pathétique. Quand je suis arrivé là-dedans, avec ces 30 000 composants, dont 80 % venait de l'industrie pétrolière, c'était tout de même pas très sexy. Et les filtres solaires, c'est diabolique. C'était des composants chimiques extrêmement complexes, de grande valeur pour filtrer la lumière, mais au niveau de l'écosystème de la peau, pathétique. Et les filtres solaires, pour moi, sont un grand polluant de la peau, d'où le fait qu'on a inventé les premiers produits réflecteurs de la lumière avec de l'oxyde de zinc ou de l'oxyde de titane. C'est les premiers produits esthédermes. Il y avait même un produit réflecteur minéral. Aucun écran, aucun filtre solaire. La peau brillait au soleil. Je t'en souviens, c'était le premier produit esthéderme réflecteur. Tout le marché a suivi, puisque c'est Merck qui vend ça. Et l'ensemble du marché a commencé à mettre des particules minérales dans ces produits. Oui, d'accord. Voilà, donc je pense que les filtres solaires, j'espère que tels qu'ils sont définis aujourd'hui, dans 5 ou 10 ans, et j'y serai pour quelque chose, ils n'existeront plus. Ah oui, carrément. Ah oui, c'est une merde. Aussi bien pour la peau que pour la nature. Ah oui, oui. Aussi bien pour la peau que pour la nature. Mais le pot, entre le bénéfice et l'inconvénient, il y a un bénéfice tel par rapport au danger du soleil qu'on est bien obligé, et moi je suis bien obligé dans certains produits de mettre des filtres solaires. Et donc j'ai des filtres solaires, mais est-ce que je suis heureux de ça ? Pas du tout. Et ma recherche la plus avancée est dans des palliatifs pour remplacer ces filtres par des éléments plus pointus que l'oxyde de titane et que l'oxyde de zinc. Voilà. Et je suis à mort là-dessus depuis 8 ans et je pense sortir les produits d'ici 3 à 5 ans de nouvelle génération. Mais ni L'Oréal, ni aucun de mes concurrents, mais est-ce qu'on va y arriver ? Je mène une révolution culturelle de l'ingrédient. pour le soleil. Bon, on attend avec impatience. Allez, 2-3 ans, c'est demain, on va dire. Et quid de ceux qui prônent une protection anti-UV ? Bon, je pense que je sais ce que vous allez me dire. Anti-UV toute l'année. Est-ce que vous pensez que c'est extrême ou indispensable ? Non, c'est une vraie bêtise. Oui. Parce que l'abus de soleil est un danger, son absence aussi. Donc, se mettre tout le temps... D'abord, on voit bien que les filtres solaires ne sont pas bons. Donc, déjà, se mettre un produit sur la tronche toute l'année qui va avoir des filtres solaires, ça abîme la peau. Ça, comme 1 et 1 font 2. Deuxièmement, par rapport à la naturalité de la peau et son écosystème, il faut qu'elle prenne un peu de soleil pour justement être en bonne forme, avoir une bonne vitalité. même pour des Japonais ou des Asiatiques qui ont le culte d'une peau très pâle, on peut avoir une peau pâle qui est bien irriguée, qui a une bonne radiance, comme on dit, qui a une bonne luminosité. Et s'il n'y a pas un minimum de lumière solaire, on n'y arrive pas. Bien sûr. Et alors, on va parler d'état pur. Que devient cette marque qui a vraiment montré la voie en matière de formules mono-ingrédients et d'hyper-concentration. Depuis quelques années, on voit plein de marques, notamment étrangères, se lancer sur ce créneau qui est hyper porteur parce que les gens, justement, ont une espèce de défiance par rapport aux formules trop compliquées avec trop d'ingrédients. Voilà. Où est état pur ? Ça y est, au bout, on a mis du temps parce qu'on était à l'avant-garde d'une nouvelle façon de commercialiser et de valeur extrême, de transparence, de ne pas faire de pub, de mettre toute la valeur dans le produit et on est toujours là-dedans. Mais on a eu des difficultés. On l'a lancé en tout digital. Ça n'a pas marché. On a eu 2 millions de consommateurs qui sont nus dès le premier jour grâce au prix de l'excellence et de l'éthique qu'on a eu exceptionnel. Et on n'était pas encore au point en digital. Et on a pris un peu de retard là-dessus et j'ai voulu. Et on le lance l'année prochaine pour la première fois sur un plan mondial puisqu'on l'avait même arrêté dans des pays où on avait commencé à démarrer où ça se vendait tout seul. J'ai voulu être impeccable parce que je me suis aperçu que pour État pur, on faisait de la com comme toutes les com que font les marques dans leur site avec livraison gratuite, 10% ceci et ce n'était pas au fond État pur. Alors effectivement, on est toujours en avance. La bonne nouvelle, c'est que c'est des vrais injectables de peau. Ce n'est pas des super sérums. C'est des produits qui sont faits. Ils n'ont aucun effet cosmétique. Les actifs purs d'État pur pénètrent à l'intérieur. Et effectivement, après, on a les cosmétiques qui peuvent être sublimateurs, qui traitent l'effet de surface à l'excellence mais qui n'ont aucun actif. Aucune marque du monde ne nous concurrence puisqu'on a pris un parti pris. La cosmétique, il n'y aura pas d'actif puisque qui dit action dit réaction au niveau d'un traitement quasiment thérapeutique que font maintenant toutes les marques de cosmétiques. On s'est dit on va revenir à la cosmétique d'origine et on est toujours là avec bien sûr des évolutions parce qu'on a énormément travaillé pour répondre à tous les besoins puisqu'on veut répondre du plus jeune au plus vieux, du plus riche au plus pauvre, quelle que soit la nature ou l'origine de la peau et qu'on n'est pas là dans du diagnostic sophistiqué. C'est la peau qui goûte le produit et puis après, dans l'état pur, on veut pouvoir donner ce que ne fait aucun de nos concurrents, le choix. Quand on a la ligne des produits sur l'âge, il y a cinq modes d'action et pas six sur un plan scientifique au niveau mondial. Le sixième est ensuite l'Oréal donc je ne le vende pas mais il y en a cinq, il n'y en a pas 36 et sur les cinq modes d'action, on a le meilleur actif, le plus concentré à la dose voulue et à nous de faire le travail pour que le consommateur fasse son choix en connaissance de cause parce que prendre du resveratrol, ce n'est pas pareil que prendre l'acide hyaluronique, ce n'est pas pareil que prendre du rélitinol et à chaque fois, c'est un choix dans la façon de traiter sa peau. On ne va pas prendre 35 produits donc il faut amener à la femme la connaissance pour qu'elle fasse son choix en connaissance de cause et ça c'est le pari d'état pur et personne n'a été jusqu'au bout comme on l'a été aujourd'hui donc je ne suis pas inquiet on va finir les premiers sur le marché au fond de l'universalité puisque cette marque se veut cosmopolite quelle que soit la nature ou l'origine de la peau je n'ai pas de soucis qu'on gagne le combat à la fin on aura pris le temps de faire bien Tant mieux Et alors aujourd'hui les cosmétiques sont beaucoup montrés du doigt l'utilisation de certains ingrédients en particulier qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce une bonne chose ou une régression selon vous ? C'est une très très bonne chose parce que tout de même quand je suis rentré dans cette industrie j'avais honte pour elle je veux dire que c'était tout de même terrible la nature des ingrédients on a fait tout un travail justement à état pur ayant montré la voie toutes les marques du groupe étaient décalées donc on a lancé un chantier qui a pris 4 ans de tout reformuler on a classé des produits au vert à l'orange claire c'est-à-dire torré l'érable en cosmétique mais pas idéal pour la planète par exemple la glycérine tout le monde prend de la glycérine ben oui elle vient de maïs qui sont traités par les OGM il n'y a aucun fabricant je ne trouve pas un fabricant qui me propose de la glycérine qui ne vient pas d'un maïs OGM bon ben donc ça veut dire que je fais des compromis ces produits-là sont à l'orange clair c'est-à-dire que je ne suis pas satisfait et tant que le marché je me bats pour qu'il change et puis il y a les produits à l'orange foncé c'est-à-dire comme les filtres solaires je suis bien obligé de les utiliser mais j'en veux plus donc on a un comité d'éthique interne qui au fond arbitre par rapport à la valeur dermatologique qui est première et puis il y a les produits au rouge et ben on n'en a plus il y a encore 4 ans on avait des produits qu'on estime rouges toujours acceptés par la réglementation mais qu'on estime néfastes aux écosystèmes néfastes orange c'est qu'ils ne sont pas néfastes au sens toxique ou mauvais pour l'écosystème mais ils ne sont pas bons et ils le perturbent voilà et donc le rouge c'était vraiment non un éco-biologiste ne peut pas prendre ça donc il n'y en a plus déjà dans nos produits de chez Naos mais il y a encore 5-6 ans on en avait encore qui se trimbalaient qu'est-ce que vous avez par exemple éliminé comme ingrédient ? la plupart de tous ceux qui sont connus dans les journaux et tout mais même beaucoup plus mais là c'est un peu notre savoir-faire on y va assez drastiquement je peux vous dire dès que pour nous un produit est soupçonné de perturber l'équilibre de l'écosystème un actif par exemple tous les actifs même ceux des tapures ils se sont mis à l'orange claire puisque comme je vous le dis qui dit action en termes de réel traitement par exemple l'énoxolone qu'on a pris les premiers on a là-dedans été attaqué par l'organisation sanitaire à ce moment-là française qui était le ministère de la santé qui me dit n'utilisez pas ça c'est un anti-inflammatoire d'accord oui très bien monsieur mais il n'y en a pas d'autre qui peut apaiser la peau donnez-moi ce qu'il y a de mieux puisque le réglisse il y a de l'énoxolone dedans et en dehors de ça il y a un produit qui n'est pas stable qui est l'azulène il n'y avait rien à l'époque et donc je me suis battu mais l'énoxolone est-ce que sur une peau je perturbe l'écosystème ou pas ? oui je le perturbe mais quand elle a une inflammation quand elle est hypersensible c'est le meilleur produit qui existe puisque par rapport à la cortisone elle a une activité quasi équivalente sans aucun effet secondaire donc ça veut bien dire qu'à un moment je choisis pour agir dermatologiquement des actifs mais je signale que pour l'écosystème le mettre quand la peau n'a pas besoin c'est pas bien et ça j'ai le courage de le faire ce que ne font plus les fabricants et là j'y vais radicalement parce que si les fabricants passent par un dermatologue il prend sa responsabilité de médecin mais si c'est en libre circulation et que les gens peuvent se servir j'estime que c'est pas tout de même terrible j'ai aussi l'information sur les ingrédients qu'on utilise là je suis de plus en plus strict puisqu'on est sur les valeurs du parler vrai d'être hyper exigeant et d'ailleurs je vais créer un comité d'audit de l'éthique de l'écobiologie de façon que des gens extérieurs puissent nous faire des rapports comme fait un commissaire au compte de est-ce qu'on travaille bien par rapport à nos règles du jeu puisque tout ça il y a beaucoup de savoir-faire là-dedans mais eux ils auront accès à nos règles à nos chartes et ils verront comment on s'y prend par rapport à nos chartes là je viens encore de me battre pour justement des produits par rapport à l'environnement marin je dis mais attendez vous pouvez faire ça mais pas comme si et donc je me barre en continuité avec le marketing pour qu'il n'aille pas trop loin et qu'il soit le plus sincère possible et le plus c'est même pas qu'il soit sincère point bar il n'y a pas de compromission voilà à un moment il n'y en aura plus c'est ça et bah oui donc du coup effectivement ça vous oblige à revoir certaines formules alors clean bio naturel conventionnel est-ce que toutes ces tendances vont finir par s'agréger un jour où est l'avenir de la cosmétique en fait là quand j'entends ça c'est de la rigolade c'est à dire qu'à un moment donné moi je comprends même pas de faire des produits pas clean j'ai pas envie d'en faire comment le clean peut devenir une catégorie où le monde est passé pour que les produits cosmétiques ne soient pas clean quel fabricant au monde quand il conçoit un produit n'a pas envie de faire un produit clean bon déjà toutes ces tendances bio bio je dis souvent d'état pur c'est plus beau que le bio bio par rapport à l'agriculture génial moi je mange plutôt bio je suis dans une vraiment une culture bio mais pour la peau c'est complètement con c'est pas parce que je vais prendre un produit qui vient de l'agriculture bio et que je vais le mettre dans un cosmétique qui va être bon pour la peau pas du tout il y a des produits qui sont pathétiques qui viennent de l'agriculture bio pour la peau ce qui est important c'est d'être bio pour la peau donc qu'est-ce que veut dire le qualificatif bio qui récupère ça de l'agriculture pour le mettre dans la cosmétique tout le monde essaye de faire les produits le plus naturel pour la fonctionnalité de la peau donc je dirais que la tendance bio est une bonne tendance en termes culturels ou spirituels mais de s'étiqueter bio pour dire les autres c'est mauvais on sait très bien que sur un plan dermatologique la plupart des dermatophones vous le diront les produits bio ils ont plus de problèmes qu'avec les autres parce qu'ils sont moins raffinés sur le plan de l'allergie de la tolérance etc et que c'est pas parce que la nature du produit en termes d'origine est parfaite au niveau de la culture écologique qu'elle est bonne pour la peau et nous on est écobiologiste c'est à dire qu'on est dans l'écologie de la peau et bien sûr de la planète aussi ah oui alors les recherches sur les télomères sont un sujet qui vous passionne là on est sur l'ADN est-ce que vous pensez vraiment que cela peut avoir des applications en cosmétique sur le rajeunissement de la peau par exemple alors maintenant non puisqu'on en a fait bien sûr avec mes centres de recherche mais je travaille beaucoup avec Miro Randman qui est à la pointe au niveau des experts sur le vieillissement et on soutient sa fondation qui est le Medils qui est en Croatie et d'ailleurs on a monté une unité pour pouvoir augmenter nos synergies de recherche de Naos dans son centre de recherche qui est une fondation et il a découvert il y a ça maintenant deux ans pratiquement que c'est pas l'ADN qui est en question dans le vieillissement mais la protéine donc du coup le télomère on l'a mis un peu de côté on a réorienté avec lui puisque lui recherche beaucoup sur la parabiose qui est la connexion à trace cellulaire et on a réorienté nos voies de recherche maintenant on est sur la carbonylation des protéines on va d'ailleurs sortir sur Estéderme une invention qui est fruit au fond d'une recherche qu'on mène avec lui depuis huit ans on avait inventé une molécule puis ça n'allait pas qui voulait mimer sa bactérie mortelle et puis de ça on a eu l'idée au fond d'en faire une d'en extraire une nous-mêmes de ce qui tombait du ciel on l'appelait au début la bactérie de l'énergie et donc voilà on cherche dans cette voie-là et on est vraiment dans une molécule dont on est en train de rechercher même pour le Parkinson ou Alzheimer si elle n'aurait pas des propriétés donc ça a beaucoup plus loin puisque bien sûr elle va être appliquée à la peau parce que ça c'est le plus facile mais on pense qu'elle agit vraiment dans les processus de régénérescence cutanée et qu'elle va éviter des dégénérescences et donc on recherche là-dessus et donc vraiment chaque jour on découvre des choses j'imagine ça doit être passionnant oui c'est passionnant surtout avec Miro je peux vous dire on n'est jamais déçu il a une connaissance tellement universelle qui s'actualise chaque jour que c'est fantastique de travailler et alors le Covid nous a tous surpris est-ce que cette nouvelle donne vous amène à faire des choix au niveau de votre entreprise oui radicaux en fait quelque part parce que d'abord je pense et j'espère que ça ne sera pas trop longtemps avec le Covid mais que tout ce que nous disent les écologistes est vrai c'est qu'on a déréglé avec la biodiversité les animaux viennent de plus en plus près la biomasse virale est plus importante que la biomasse humaine quand vous regardez la cartographie sur l'économie de la planète le virus il pèse lourd et donc je pense qu'on va être amené à de plus en plus s'habituer à des environnements viraux de toute façon la grippe en est un il y en a déjà plein celui-là il est plus dangereux que les autres il est plus mortel mais pas non plus dramatiquement comme le disent beaucoup de médecins mortel mais si ce n'est qu'il est plus agressif est plus virulent au sens de la transmission mais il va falloir s'apprendre à vivre avec ça donc derrière cela il m'est paru fondamental de réorienter ma recherche d'ailleurs on a sorti là c'est encore un secret de fabrique au moment où je vous parle mais peut-être pas quand vous sortirez le podcast un produit parce que le gel hydroalcoolique c'est un vrai drame pour la peau ça retire le film donc ça bousille les dermatos ils étaient affolés nous on n'a rien dit puisque c'était la seule arme pour se battre contre le virus mais on a recherché on a trouvé quelque chose qui permet une alternative au gel hydroalcoolique en étant lipo et hydro et donc voilà et donc là on est sur une nouveauté mais qui est brevetée mondialement personne ça paraît bête de mettre un pourcentage de lipides suffisant comme le Nodé en fait vous me parliez de Nodé au début je vais vous faire le Nodé à la fin on a créé un produit qui fait comme Nodé avec le gel hydroalcoolique oui on débarrasse on tue le virus mais on remet en même temps du lipide et la peau sort impeccable et pas altérée même si elle est en usage fréquent et donc tout ça pour dire par rapport à votre question sur le Covid que je réoriente fondamentalement mes priorités sur l'hygiène le bon comportement parce que voilà le masque vous le voyez bien il pose des tas de problèmes et que c'est pas pour ça qu'il faut qu'on se rende triste il faut essayer de rééguer la peau de la remettre bien et de faire comme on va être dans un environnement viral qu'on soit de moins en moins inconfortable donc je rêve aussi d'inventer autre chose qu'un masque parce que je pense qu'il y a des solutions en dehors du masque pour faire barrière donc voilà et donc derrière ça réoriente ma créativité mes alliances parce que je pense qu'il y a dans notre job d'éco-biologiste justement d'adapter notre façon de vivre les gestes qu'on fait le soin qu'on prend de la peau dans un environnement viral donc ça réoriente fondamentalement ma façon et mes priorités surtout ma façon de rechercher mais mes priorités surtout d'accord et quel conseil vous donneriez à un ou une entrepreneur en cosmétique qui se lance aujourd'hui et qui est peut-être dans le doute face à cette situation inédite ? Ben non je lui dirais qu'il a de la chance parce que ça aurait été il y a 3 ou 5 ans même l'année dernière moi me lancer maintenant les concentrations sont de plus en plus fortes le faire sans argent moi quand je suis parti j'avais 10 euros en poche j'avais rien et aujourd'hui je me dis est-ce que je réussirais encore et j'aurais un jeune entrepreneur qui vient me voir bien sûr je lui dirais prends des risques vas-y parce qu'on ne vit qu'une fois et si tu risques rien tu n'auras jamais rien tu ne feras rien de différent mais néanmoins le risque pour un entrepreneur il est colossal et aujourd'hui quand le monde se recompose ça ouvre des brèches et donc c'est le moment où jamais je pense que c'est un bon un bon moment pour des entrepreneurs ah ouais c'est vrai ah vraiment je le pense sincèrement parce qu'on rebat les cartes moi ce qu'on a il a une vertu fantastique pour moi c'est on rebat les cartes à un moment on a tous tendance à s'assoupir vous voyez j'ai 73 ans on pourrait dire je peux vivre dans le confort il n'y a zéro problème mais moi ce deuxième à un moment donné vous savez Aragon disait rien n'est jamais acquis à l'homme et moi je pense ça c'est fondamental l'entrepreneur qui démarre à 20 ans rien de lui est acquis il a tout à se prouver et tout à prouver qu'il amène quelque chose à la société on vit et où maintenant au fond le culte de faire de l'argent est derrière nous parce que je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui vont naître avec cette vocation là je pense que les nouveaux entrepreneurs ils dégommeront les anciens voilà carrément et je leur souhaite justement ils ne vivent pas pour faire du fric parce que je pense que le monde dans lequel j'ai vécu mais d'ailleurs tout le monde le dit il y a une banalité on ne laisse pas un héritage génial on a été dans l'après-guerre on a profité on a eu de la chance pas une guerre mais je pense que ce corona nous oblige à rebalayer devant notre porte les baby boomers comme on dit merci Jean-Noël Torel voilà merci de nous avoir écouté si ça vous a plu abonnez-vous sur Apple Podcast et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note 5 étoiles ce serait génial Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr pour être informé des nouveaux épisodes c'est facile ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster suivez-nous en attendant passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h